Bonsoir à tous, je m'appelle Sajida Zouary, je suis venue vous présenter Ligna. Pour ceux qui me connaissent, souvent je viens parler d'un autre projet blockchain santé qui s'appelle Kidner, qui est une plateforme décentralisée pour matcher des personnes pour la greffe. Et la raison pour laquelle je rejoins le projet Ligna dont je vais vous parler, c'est parce que Kidner a justement besoin de Ligna. Donc c'est un petit teaser pour que vous compreniez également l'impact que peut avoir ce projet sur le développement de futures applications. Et juste pour faire le lien avec l'intervenant précédent, il y a pas mal de points communs justement entre Ligna et entre Viant, et vous allez voir pourquoi la notion d'asset pour nous c'est l'humain. Et donc l'objectif c'est justement de créer un protocole qui va permettre de collecter les données longitudinales d'une personne, donc c'est les données que vous générez finalement tout au long de votre vie, et de les lier à une personne via ce qu'on appelle self-sovering data, qui est basé du coup sur l'idée de self-sovering identity. Et de construire le web 3.0. Aujourd'hui tout le monde connaît le web 2.0, c'est quelque chose qu'on utilise au quotidien, à savoir Google, Facebook, toutes ces applications qui se sont imposées durant les deux dernières décennies. Mais la façon dont on le voit c'est que c'est une relation toxique qu'on a avec ces applications. Certes elles nous ont permis de faire des choses exceptionnelles, certes elles ont changé notre vie, mais on se rend compte que derrière ça, elles détiennent énormément d'informations sur nous, et elles ne sont pas très justes, dans le sens où elles ont tout le pouvoir, et nous on n'en a pas beaucoup, dans le sens où l'utilisateur finalement, il sort de cette chaîne de valeur, et donc de toute la monétisation qui est faite de notre donnée, on ne touche finalement rien, et les termes et conditions sont plus qu'injustes si vous avez pris la peine de les lire, c'est juste, limite, paradoxalement, mieux vaut pas les lire, parce que là vous allez réaliser que vous vivez dans un monde qui marche sur la tête. Et donc l'intérêt de justement créer un web 3.0, c'est de reprendre le contrôle en tant qu'utilisateur sur nos données, et si j'ajoute ce point qui est finalement très intéressant, le single sign-on, qui parmi vous utilise le single sign-on, Gmail ou Facebook, pour accéder rapidement à un service ? Voilà. Donc, l'humain étant ce qu'il est. Quand on arrive devant une page et qu'on va accéder à un service, c'est sûr qu'entre remplir un formulaire ou cliquer sur un petit bouton et accéder directement à notre service, on va avoir tendance à cliquer sur ce bouton. Donc ça, ça veut dire que les applications du web 2.0, elles ont gagné quelque chose, elles ont gagné le combat de l'UX. Tant qu'on n'arrive pas à être aussi bon en termes d'UX avec les applications blockchain, on ne va pas pouvoir gagner et on ne va pas pouvoir imposer du web 3.0. Et donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir l'Inia non pas seulement comme un projet de protocole, avec du data sharing, du data storage, comme ce qu'on peut voir au quotidien, mais également comme un changement au niveau de l'UX. Et quelque part avec le single sign-on, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de créer une autre forme d'identité qui n'est pas détenue par l'État, mais qui est détenue par un acteur digital, plusieurs acteurs digitaux, et on est en train finalement de recréer notre identité numérique auprès d'une autorité centrale. Donc est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut pour l'avenir ? Je ne suis pas sûre. Donc l'idée de l'Inia, je ne sais pas, vous avez vu le logo, c'est des cercles concentriques, en fait, ça rappelle quand vous prenez un arbre, si vous le coupez en deux au niveau du tronc, vous voyez ces cercles concentriques qui retracent son histoire et qui nous donnent beaucoup d'informations sur ce qu'il a vécu. Et donc l'Inia, c'est pareil, c'est une application, c'est un protocole qui va broder, en fait, toutes vos datas, tout au long de votre vie, et qui va vous permettre de débloquer, en fait, des services auxquels, pour l'instant, vous n'aviez jamais eu accès. Le principe de l'Inia, c'est de dire que vous êtes vos données. Donc si vous arrivez à reprendre le contrôle de vos données, vous arrivez à reprendre le contrôle de votre vie numérique. Donc, si on devait expliquer l'Inia, c'est le concept de self-sovereign data. On va avoir besoin d'une plateforme pour stocker et pour partager des données, sinon on ne peut pas créer de service. On va collecter surtout des données de type longitudinal, c'est-à-dire non pas des données épésodiques, du style, vous tombez malade, et tout d'un coup, vous faites une batterie de test, et donc là, vous voyez, votre nombre de données générées, il est très haut, et puis quand vous allez mieux, finalement, c'est silence radio. Le principe, c'est de changer de paradigme, un petit peu comme ce qu'on voit également dans d'autres formes de médecine. Il ne s'agit pas de guérir, on parle souvent de médecine préventive, mais en fait, tout au long, normalement, de votre vie, vous devriez connecter des informations, ça devrait vous donner ce qu'on appelle des insights, des indices, des conseils sur votre façon de vivre. Et donc, c'est ça qu'il y a derrière l'INIA, et principalement, le fait de créer un écosystème d'applications qui va vous permettre d'utiliser ces données pour créer ces services-là. Donc, par exemple, une application de machine learning qui va vous permettre de découvrir des corrélations sur vos datas qui peuvent impacter même sérieusement votre vie, va pouvoir être créée au-dessus de l'INIA. Donc, le principe, pourquoi ce projet est intéressant, c'est que vos données, toutes vos données ont de la valeur. C'est le principe du Web 2.0. La richesse du Web 2.0, c'est les datas. Donc ça, on le sait. En tant qu'humain, toute votre vie, vous allez générer des données. On le sait. Il faut un endroit pour stocker et gérer l'accès à ces données. Donc maintenant, on peut dire, ok, il faut qu'on ait un endroit, il faut qu'on soit en contrôle de nos données, et certains vous diront, on n'a qu'à installer une base de données avec un serveur chez soi. Donc super, en termes du X, on a déjà perdu. Je pense que les gens qui n'arrivent même pas aujourd'hui à se décider à créer un wallet pour acheter des crypto-monnaies, ils ne vont certainement pas installer ça chez eux dans leur salon. Donc, la deuxième option, ça a été le Web 2.0. Ce n'est pas grave, on va confier toutes nos données à des data centers qui sont dans je ne sais quel pays, avec je ne sais quelle personne qui les utilise et qui font des choses dessus. Mais là, on a une troisième option. On peut utiliser des systèmes de stockage décentralisés avec un layer qui va faire tout ce qui est permissionning et qui va agir selon ce qu'on appelle les policies, donc les règles, quelque part, que vous allez lui donner. Et tout ça va être exécuté par la blockchain qui donc va respecter scrupuleusement vos directives. Et donc, quand on a commencé à réfléchir à ça, les données, on s'est rendu compte qu'on ne pourrait pas faire vraiment de self-suffering data si on n'a pas une self-suffering identity, puisque vos données sont liées à vous. La bonne chose, c'est qu'aujourd'hui, on a un projet, il y en a plusieurs, mais en tout cas, il y a un projet vraiment qui se distingue, qui est Upart, qui est en train de résoudre ce problème-là. Donc, on n'est pas en train de réinventer la roue avec l'INIA. L'objectif, c'est d'être interopérable et d'utiliser les technologies de tous les projets qui sont en train de se créer dans l'écosystème. Mais en tout cas, notre concept sur l'identité, c'est qu'elle doit être unique. C'est très difficile d'avoir une identité unique sans faire appel à une autorité centrale qui va valider que dans ces registres, vous existez en tant que telle ou telle personne avec telle ou telle identifiant. Mais de la même manière, cette identité, elle n'est pas statique, elle a besoin d'être utilisée dans des contextes. Et donc, c'est là qu'on introduit le concept de facette, c'est-à-dire qu'au quotidien, en tant qu'utilisateur, certes, votre identité, elle est unique, sinon ça n'a pas de sens. En revanche, vous avez ce qu'on appelle une sorte d'identité contextuelle, à savoir que vous allez présenter une certaine facette, selon si vous êtes, par exemple, au travail, disons que vous êtes médecin, donc il y a de la data qui est liée peut-être à votre diplôme, qui va être généré, qui va vous permettre d'avoir des accès, d'échanger à certaines applications. Disons maintenant que vous possédez un certain type de voiture, vous allez peut-être avoir accès aux applications pour les clients de cette voiture. Disons que vous êtes atteint d'une maladie, donc dans votre facette médicale, il va y avoir des informations sur cette maladie, vous allez peut-être pouvoir rejoindre des groupes de soutien, de gens qui ont cette maladie, bénéficier des programmes, des conseils liés à ça. Donc vous avez plusieurs facettes. Vous êtes un individu complexe, vous le savez déjà. Et donc on veut refléter cette complexité au niveau du protocole. Donc ce que j'avais mis ici, parce qu'on n'a pas vraiment le temps de rentrer dans les aspects techniques, mais le principe de HDKey, c'est ce qu'il est utilisé sur Bitcoin. Donc vous créez votre paire de clés qui va être votre master key. Ça c'est vous, il n'y a que vous qui la possédez. Par contre, ça ce n'est pas très pratique d'un point de vue fonctionnel. Donc on a besoin d'avoir des paires de clés qui sont moins sensibles. C'est là que les child keys qui sont générés à partir de votre master key vont être intéressantes. Et donc on va générer des child keys selon les facettes que vous allez avoir. Voilà. Donc l'architecture. Donc ça c'est intéressant parce qu'on parle souvent de silos. Et donc là ce qu'on voit c'est que certes, on a plusieurs verticaux, mais ils sont tous rejoints au niveau de la base. Et donc ça, ça va être, je ne sais pas si, peut-être vous allez vous en rendre compte à quel point ça peut accélérer l'apparition du web 3.0. Puisqu'une personne qui va par exemple avoir une self-server inidentity via YouPort ou autre, puis utiliser l'INIA pour sa couche d'appart, et ensuite utiliser des applications du web 3.0 par exemple pour sa smart home, et bien si demain cette personne a envie de télécharger une application de gaming ou une application pour ses photos ou pour sa santé, et bien cette personne-là sera déjà utilisateur de l'INIA. Donc il y a une espèce de viralité qui va s'installer et on espère en fait que ça va générer de plus en plus d'adoptions au niveau du web 3.0. Et ça va permettre, je l'espère, de migrer cet écosystème vers un web 2.0 confortable mais toxique, à un web 3.0 plus mature et qui redonne la gouvernance aux utilisateurs. Et pour les applications, c'est-à-dire pour les personnes qui vont vraiment venir développer des applications, les start-up, c'est également rassurant de se dire que finalement n'importe lequel de ces verticales-là est un point d'entrée. Donc imaginez-vous, demain vous créez une application de machine learning qui crée des corrélations entre des données de mobilité d'une personne et sa santé. C'est quand même sympa si vous voyez qu'il y a une personne qui utilise déjà une application basée sur l'INIA et qui collecte des datas sur sa voiture. Donc ça veut dire qu'en un clic, plutôt que de dire à l'utilisateur il va nous falloir trois mois pour faire un peu d'apprentissage sur vos données puisque de toute façon il faut qu'à partir de l'instant T vous commencez à nous alimenter. Et bien si vous avez déjà l'INIA, vous pouvez très bien dire j'autorise cette application à accéder aux données qui les intéressent. Tant donné que ces données sont cataloguées, l'application saura où les chercher dans le système l'INIA. Et bien ça se trouve à cet instant T là, ils peuvent déjà nous donner des conseils de l'information ou même de la visualisation sur vos trois derniers mois. Donc ça change complètement la façon dont on conçoit les applications et ça simplifie énormément le job des app developers. Donc je parlais de user experience, voici un petit draft on va dire de ce qu'on imagine. Imaginez demain vous vous connectez sur l'INIA et vous avez accès à tout ça. C'est vous en fait. Si vous allez un petit peu du côté de votre santé ou même de votre vie, vous allez pouvoir voir ce qui s'est passé avant vous. Donc ça, ça sera peut-être pas pour votre génération mais imaginez dans quelques générations. On pourra avoir des informations sur des antécédents familiaux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça. C'est extrêmement dur d'avoir l'information. Normal, il n'y a jamais eu une façon simple de les capter. Vous pouvez avoir des informations sur votre naissance. De la même manière, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au contexte médical de leur naissance. Donc là, vous les aurez. Vos vaccinations. Tout ça en un endroit. Les moments où vous avez été malade. Les stops. Ce qui s'est passé. Ce qui a précédé. Ce qui s'en est suivi. Et également, on se base sur quelque chose de... Sur des concepts de sociologie en fait dans l'INIA. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de Dunbar. Qui disait que dans les communautés, en fait, on n'est vraiment connecté qu'à 150 personnes. En tout cas, à l'époque des chasseurs-cueilleurs, c'était le cas. Maintenant, on est arrivé dans une société où on peut être connecté à des milliers de personnes. Mais on a perdu l'intérêt de ce premier type de société où finalement, ces 150 personnes qui étaient en nombre limité, vous connaissez quand même très bien. Et pouvez vous dire, si vous aviez un comportement anormal ou une maladie, tiens, j'ai vu à peu près la même chose chez telle ou telle personne. Voici ce que cette personne a fait. Essaye. Peut-être que tu vas guérir. Il se trouve que la personne qui gère le projet L'INIA qui a vraiment déclenché cette initiative-là, Diego Spinoza, il était atteint de diabète. Donc, il était pré-diabétique. Et il a réussi, par ses propres recherches, à inverser son diabète. C'est quelque chose de très difficile à faire. Et il a fait ça sans suivre les conseils de ses médecins. Ce n'est pas que ses médecins ne voulaient pas qu'ils guérissent. Bien sûr que non. Simplement, les médecins appliquent ce qui vient d'une autorité centrale, qui est ce qu'ils apprennent en école de médecine. Mais il ne faut pas, je dirais, oublier toute l'intelligence collective qu'on a à notre disposition et qu'on a utilisée pendant des centaines d'années. Et donc, on espère qu'avec ce Web 3.0 et qu'avec L'INIA, on pourra à la fois utiliser le pouvoir de la connexion et le fait de pouvoir se connecter à des milliers de personnes, tout en ayant le bénéfice des informations de la communauté et de cette intelligence collective. Et donc, ça veut dire que si vous avez un profil qui correspond au profil de 150 autres personnes, eh bien, comme les données ont été récoltées, on va pouvoir tracer des profils et avoir soit des conseils personnalisés, soit de la médecine personnalisée. Et peut-être que ce qui marchera pour vous, ce n'est pas ce que votre médecin va vous dire. C'est peut-être ce qui a marché pour les 150 autres personnes que vous n'auriez jamais croisé. Donc, c'est toute cette idée-là qu'il y a aussi derrière. Alors, bien sûr, on est... Je dirais qu'on est conscients qu'il y a un challenge. C'est comment on fait passer les gens d'un web 2.0 confortable à un web 3.0 où il va y avoir, en tout cas, pour les prochaines années, quand même pas mal de challenges techniques, même si tout le monde essaye de simplifier les choses. Donc, ce que vous voyez ici, c'est tout simplement une métaphore de ça, mais c'est l'idée. Aujourd'hui, on est dans une best local solution. Les gens sont à peu près contents. Quand on regarde à côté, ils se disent « Oh là là, ça m'a l'air compliqué » ou bien il peut y avoir des phases de sécurité ou bien ça ne scale pas. Donc, du coup, on préfère rester sur sa petite colline. Mais ce qu'on voit bien, c'est qu'il y a un autre maximum qui est là-bas, qui est à portée de main, je dirais, mais tant qu'on ne va pas dans la vallée qui est descendante et qui ne paraît pas très séduisante au premier abord, on ne pourra jamais l'atteindre. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec le système NINIA, les utilisateurs sont gagnants, les entreprises sont gagnantes, les startups sont gagnantes, tout le monde est gagnant. L'idée, ce n'est pas d'exclure qui que ce soit. C'est juste de remettre l'utilisateur au centre. Et donc, si tout le monde coopère, c'est ce qui est noté ici, en fait, c'est un jeu de réseau. Si tout le monde coopère, tout le monde peut bénéficier d'un système tel que NINIA. Pourquoi ? Typiquement, avec NINIA, on va pouvoir, en tout cas, on va essayer de résoudre un challenge qui est très présent en blockchain, à savoir comment on réconcilie confidentialité, transparence. On est quand même sur une plateforme qui est destinée à faire le plus possible circuler de la donnée, mais en même temps, il faut que cette donnée soit sécurisée. Et donc, si on arrive à résoudre ce challenge-là, à mettre à disposition des données, à permettre un stockage décentralisé, un partage facilité, un respect des conditions de l'utilisateur, à faire ce qu'on appelle du blind storage, de la blind research, en tout cas en termes de queries, et également de la blind computation. Donc là, je vois des... Oui, voilà. C'est exactement la même réaction qu'on a dans notre équipe quand on est devant le whiteboard. Il y a du boulot. Si on arrive à faire ça, on peut carrément changer, en tout cas, cet écosystème d'applications. Il y a des applications qui sont by design, confidentielles, en tout cas respectueuses de la confidentialité de l'individu, et qui, pour autant, délivrent un résultat, et j'irais même plus loin, délivrent des résultats qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir. Puisque aujourd'hui, vous ne pouvez pas, je vous montrais les silos, il n'y a pas d'interopérabilité, il n'y a pas de correspondance possible, puisqu'il n'y a pas de base commune. Donc, avec l'INIA, by design, tout sera interopérable. Et donc, demain, si quelqu'un veut, je ne sais pas, on va corréler votre potager connecté avec votre mobilité ou avec vos photos, en analysant ce que vous avez mangé, avec votre santé, enfin, peu importe, tout ça va devenir possible. Mais ça doit commencer par les fondations, et donc, par ce protocole, et donc par l'INIA. Donc, c'est pour ça que quand on dit, l'INIA, c'est pour les humains, on va reconnecter les datas à votre vie, en fait, nous, quand on travaille dessus, avec l'équipe, c'est plutôt ça qu'on voit. Donc, il y a pas mal de choses à faire. En termes de scalabilité, je parlais de blind computation, on travaille sur tout ce qui est proof of computation, en fait, on travaille beaucoup sur les aspects crypto. Ma collègue Amira, qui est là, justement, est en plein dedans en ce moment. Et donc, du coup, on a énormément de challenges techniques à résoudre, mais on va dire que c'est effectivement pour la bonne cause. Donc, comment on fonctionne ? On n'est pas un projet aussi mature que ce que vous avez pu voir, et en même temps, on a un scope qui est assez large. Donc, on a un effort de R&D qui est assez important. On est en train de développer le protocole, d'identifier les composants principaux. Et en parallèle, en fait, on a une démarche sur le X dont je vous parlais. Et donc, l'idée, c'est de voir comment on va permettre tout ça dans les mains de l'utilisateur sans qu'il ait peur. Et même, si je vais plus loin, qu'il préfère utiliser ça, qu'il comprenne son intérêt, en fait, en voyant ces applications-là, que c'est simple, qu'il a vraiment le pouvoir et qu'il abandonne, en fait, ces applications 2.0. Et une fois qu'on aura initié ce mouvement-là, on aura gagné quelque chose. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 10 personnes et on continue de recruter. On est un petit peu tous dans ce cas-là chez ConsenSys. Je pense qu'il n'y a pas un spot qui n'est pas en train de vous dire qu'on cherche des gens. On a un white paper et un technical paper qui va sortir dans à peu près un mois. Et en fait, on a un MVP qui est en développement en parallèle. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est que même si on n'a pas aujourd'hui de délivrer sur le point de vue du protocole, on fait de l'NVOP. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de tester la technique et surtout, ça nous permet de mettre des prototypes dans les mains des utilisateurs. Et donc comme ça, on obtient du feedback sur le X. Tout simplement. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En gros, au niveau de l'input, donc la data, elle peut venir de plusieurs endroits. Elle peut venir de l'utilisateur lui-même. Donc c'est ce qu'on appelle de self-declared data. Et elle peut venir également d'autres institutions ou de, par exemple, si on prend le cas de la santé, elle peut venir de votre médecin ou d'un laboratoire chez qui vous avez fait des analyses. Et eux-mêmes peuvent pousser de la data à propos de vous. Et en fait, après, on a un système au niveau du protocole qui est un système d'attestation qui est utilisé également chez Uport. Et donc en fait, nous, on utilise des attestations. C'est une sorte de JSON file, c'est un méchant. Mais pour lier votre identité à votre data. Donc si quelqu'un d'autre ajoute de la donnée sur vous, si vous signez cette attestation, quelque part, vous approuvez cet ajout-là et elle rentre finalement dans votre base de données personnelle qui est distribuée sur la plateforme. Ce n'est pas la data automatique qui est mis à jour par exemple dans une application qui est de l'application. Si, donc imaginons que demain, vous utilisez une application et cette application fait en sorte, enfin en tout cas, via cette application-là, vous générez de la data. Si elle utilise l'Ina, automatiquement, elle ira dessus. En tout cas, l'information nécessaire parce qu'il faut bien voir aussi ce dont vraiment il y a besoin. Typiquement, il y a des données qui sont cruciales et dont on a besoin de la preuve parce que plus tard, on va demander par exemple des médicaments. Donc on a besoin qu'une prescription médica, une ordonnance soit dedans. Donc là, celle-là, on va effectivement la stocker. Donc imaginons que l'application de votre médecin permette de faire ça. L'ordonnance va être stockée. Vous allez l'approuver via votre application sur votre smartphone. et donc juste après quand vous irez à la pharmacie et que les personnes feront une requête par rapport à votre profil, ils verront que vous avez effectivement rattaché cette ordonnance-là. Mais seulement parce que vous leur avez donné la permission d'accéder à vos ordonnances puisque c'est information. Voilà. L'idée, c'est de créer... Il faut voir ça en mode écosystème. Variable, par exemple, s'il a la priorité avec laquelle tu trades sur Variable, tu l'intègres dans le système, on pourra faire des... Si tu acceptes, on a fait des attestations de ta data comme quoi tu n'étais pas droguée du risque. Oui, non, mais de toute façon, c'est un gros effort. Comment ça se articule avec la loi ? Donc au niveau de tout ce qui est RGPD, c'est bien parce qu'il y a deux étudiants de l'école 42 derrière vous. En plus sur HDS, l'hébergement des données de santé. Oui, donc tout ce qui est HDS, aujourd'hui, moi j'étais chez Orange avant, c'est là où j'ai fait ma thèse. Orange est hébergeur à agréer santé, ça demande plutôt... Enfin, de montrer vraiment pas de blanche, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on essaye de faire en sorte de dire que si on stocke de l'information qui est suffisamment chiffrée ou en tout cas qui suit les contraintes légales, pour l'instant, on peut se permettre de la stocker en tout cas dans des nœuds qui seront préapprouvés. Donc, t'invite votre donnée médicale et, je ne sais pas moi, vos données Twitter-like décentralisées qui seraient par exemple sur Ligna, elles ne vont pas être stockées chez les mêmes nœuds. Donc, voilà. L'idée, c'est de créer ce qu'on appelle un mesh Ligna qui va héberger certaines données. Et les données les plus sensibles n'auront pas les mêmes conditions d'hébergement. De la même manière, ce mesh-là, il va également faire le calcul sur ces datas. Donc, quand il y aura des services qui voudront performer des calculs sur de la donnée confidentielle, c'est-à-dire calculer des choses sans voir les données en l'occurrence et ne pas comprendre forcément d'ailleurs le résultat mais seulement vous pouvez y accéder, on le fera également sur des nœuds sécurisés. Donc, en fait, on va calibrer ça par rapport au cas d'usage et c'est pour ça qu'on y va en mode MVP parce qu'on se dit que si on arrive à faire ça dans la santé donc on peut faire ça partout. En quoi la blockchain apporte à ce projet-là ? En tout, je pense. C'est bon. Du coup, l'idée de la blockchain... Pourquoi décentraliser ? C'est très bien, je veux dire, mais je peux le garder dans un... Donc, on fait Web 2.0. Non, pas forcément. Voilà. En quoi ? Quel est l'apport ? Donc, l'idée de la décentralisation ici, c'est que pour tout ce qui est gestion des données, gestion des accès, qui peut voir quoi, à quel moment, qui peut partager quoi, etc., il nous faut une autorité, il faut quelque chose qui gère ça. Donc, on a le choix de le faire de manière centralisée. Par exemple, Facebook qui vous dit vous pouvez paramétrer votre confidentialité, ne vous inquiétez pas, on va suivre ce que vous dites, croyez-nous sur parole. Et donc, on le gère de manière centralisée. Ou alors, on peut se dire qu'en fait, on n'a plus confiance en ça et de toute manière, on ne sait même pas ce qui est fait de nos données après, on ne sait même pas qui les vend. Il n'y a aucune traçabilité. Tout est basé sur leurs paroles. Et donc, on peut se dire dans ce cas-là, il faut qu'on décentralise tout puisque ce n'est même pas une question de suspicion, de paranoïa, c'est simplement il n'y a aucune raison de leur faire confiance. Et les choses prouvent que d'ailleurs, on ne devrait pas. Typiquement, sur Instagram, les termes and conditions sont absolument horribles. Donc, ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent de vos photos, etc. Donc, on a besoin de cette entité, en l'occurrence une blockchain, ce qui est fait de nos données et la manière dont elles sont gérées. Et en fait, on va plus loin étant donné qu'on utilise du consensus également off-chain pour faire certains calculs lourds et pour faire énormément de choses. Je veux dire, IPFS, qui est un décentralized storage, n'est pas une blockchain. Donc, on utilise aussi des technologies de la même famille, on va dire. Des technologies de la même famille. On essaye vraiment d'aller dans cette vision Web 3.0 avec un utilisateur au centre du système et un pouvoir réduit pour toutes les autorités centrales qui se sont installées sans pour autant ça ne veut pas dire qu'elles n'auront pas de business. Ça veut juste dire que maintenant, elles devront suivre les règles des utilisateurs. Oui ? Il y a un team team qui a proposé le général de l'Union qui a proposé qu'on soit rémunéré pour une donnée. Est-ce que ça, c'est une solution envisageable dans le Web 3.0 ou est-ce que ça peut être une solution ? Tout est envisageable dans le Web 3.0 à partir du moment que la personne dont c'est le donné accepte. Là, par exemple, on va marquer Data Marketplace. Nous, on n'a pas vocation à le faire mais l'idée, c'est de dire que quelqu'un qui voudrait en faire une pourrait utiliser ça et proposer une application et les gens pourraient s'inscrire dessus et de toute façon, tout est déjà géré. Le Data Storage, le Data Permissioning, c'est super simple à mettre en place. Et on a aussi pour objectif de créer une espèce de browser de data. ce que j'avais, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a marqué Score là-bas. Donc en fait, on veut créer aussi une sorte de score de réputation ou plus de valeur sur les données que vous rentrez. Si on reprend l'exemple médical vraiment pour comprendre, ça voudrait dire que si vous êtes atteint par exemple d'une maladie orpheline, une maladie rare, vos données d'un point de vue recherche auront plus de valeur. Donc il y a cette notion-là par rapport à un examen sanguin. De la même manière, si la provenance de votre donnée est certifiée, donc si c'est entre une donnée que vous avez rentrée chez vous dans votre salon, par exemple, je ne sais pas moi, votre pression artérielle, parce que vous avez un truc d'IoT, ou d'ailleurs, on a même prévu de connecter les IoT à l'INIA, donc ça c'est prévu dans la roadmap, mais en tout cas, ça vous l'avez pris de chez vous. Entre ça et une mesure qui a été faite en hôpital par un docteur qui va se loguer avec son identifiant CPS, professionnel santé, et qui va signer avec sa signature électronique cette information-là, le poids de la donnée va totalement changer. Donc on a un système dynamique qui vise à se complexifier d'ailleurs, donc on va faire participer des chercheurs, des gens du domaine médical, par exemple dans ce cas-là, pour créer une matrice qui prenne en compte tous ces facteurs-là, et pour avoir un mapping de la valeur de la data. Donc c'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle unité de valeur, c'est un peu comme le CARA, enfin voilà, c'est quelque chose. Et après, ça, ça sera mappé en valeur par rapport au token Ligna. Donc on aura un token. L'objectif, c'est que Ligna, Ligna en fait, à terme, va disparaître en tant que... Enfin, on n'est pas une structure, quoi. Il n'y a pas de business model sur Ligna, on ne prend pas de fils ni quoi que ce soit. On va disparaître petit à petit une fois que l'écosystème va monter et que les gens vont utiliser le token pour accéder à Ligna, et après, tout va se baser sur du token. Donc on fait vraiment ça pour la communauté en fait. Oui ? Est-ce que vous avez travaillé avec des organismes de normalisation ? Alors... Est-ce qu'en fait, vous définissez un protocole relativement universel ? J'imagine que... C'est une... En fait, c'est une piste à laquelle on a pensé mais qu'on n'a même pas encore eu le temps d'explorer. En fait, il faut dire que l'équipe, elle est principalement basée aux Etats-Unis. Donc du coup, déjà le fait de parler de la GDPR, ça a été quelque chose de nouveau il y a quelques temps. Donc les organismes de normalisation aujourd'hui, non. On n'a même pas la même vélocité qu'eux. Il y a ça aussi. Donc on a mieux fait de faire notre truc, on va dire. Et après, on discutera avec eux pour voir si ça match ou même leur proposer. C'est quelque chose d'assez open qu'on va faire. Ça sera open source. Aujourd'hui, pour avoir assisté à certaines réunions avec des organismes de normalisation, je salue l'initiative mais voilà, on se donnera des nouvelles plus tard. Je pense que si je te prendrais pour utiliser un service comme un peu comme un peu comme ça marchera. Parce que c'est pas un service qui est one shop, donc c'est une protection qui sera tout très vite. Est-ce qu'on l'achète un peu comme une fois ou rachète les peu comme à quelle occasion on l'achète ? Alors ça dépend en tant que qui. En tant qu'utilisateur, prenons par exemple un chercheur qui veut lancer une étude et qui a besoin de 300 profils qui correspondent à certains critères de maladies, d'antécédents, il peut acquérir des tokens, faire une recherche sur l'INIA de manière anonymisée de savoir s'il y a des données ou pas qui correspondent à ça. Donc de manière assez floue en lui disant on a trouvé 180 personnes qui peuvent correspondre avec un degré de pertinence de temps. Est-ce que tu souhaites accéder à ces données-là ? Donc là, il y aura un échange de tokens. C'est pour ça que cette personne doit détenir des tokens de l'INIA pour payer puisque si on part sur le principe de marketplace dont on parlait, ces personnes-là peuvent monétiser leurs données. Je veux dire, elles ont une maladie rare, elles peuvent très bien dire si vous avez besoin d'accéder à mes données, ça sera temps. Et donc basé sur ce que je disais, le fameux score, sur la valeur de vos données, la provenance, etc., elles auront un certain coût en termes de tokens. Et donc après, la personne intéressée pourra les acquérir et ça sera... D'ailleurs, on étudie la notion de state channel également pour ça. Il y aura des échanges qui seront faits off-chain et puis à la fin, la transaction finale, ça sera de dire que telle personne a récupéré tel token et l'autre personne s'est vu envoyer le data package qu'elle voulait. Vous prenez l'exemple de quelqu'un qui a besoin d'accéder à une autre donnée, d'un médecin, mais... D'accord. Alors une application, par exemple, aurait besoin de l'INIA pour interagir avec certains services, pour imaginer ça. Et donc du coup, ça donnera une impulsion au niveau de la circulation du token. Parce que pour nous, c'est ça qui fait la valeur, il faut que le token circule. Et donc l'idée, c'est que finalement, les applications qui sont en haut interagissent continuellement avec l'INIA et donc il y a un token qui est nécessaire à ce niveau-là. Ce qui ne veut pas dire qu'au niveau de l'interface utilisateur des gens, des utilisateurs de ces applications-là, ils vont voir du token I1. Ce n'est pas du tout obligatoire. Ça peut être des applications qui utilisent des fiat totalement classiques. Par contre, au niveau... Ce sera un peu un plus au niveau du job du développeur. En plus de gérer l'API, par exemple, il faudra également gérer la notion de token. Mais donc ça va être le lot de pas mal d'applications basées sur les blockchains. Oui ? Par contre, l'utilisateur, vous devez bien payer des frais de transaction qui ne sont pas trop prêtes pour n'avoir plus de requêtes. Est-ce que ce n'est pas un frein par rapport au web 2.0 ? Si, ça c'est un énorme frein qu'on a tous. Enfin, je veux dire, tous les projets que je connais ont à peu près ce problème-là. Comment on fait ? Parce qu'on a le choix de dire c'est l'utilisateur qui prend en charge le frais ou alors c'est nous qui absorbons le frais. Donc ce qu'il faut faire, petit conseil en gros, c'est bien définir son modèle pour savoir à peu près calculer le volume des transactions, des interactions nécessaires avec la blockchain. Deuxième, je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, nous, on est parti sur ça. Quand c'est possible, on peut faire certaines choses off-chain en attendant. À partir du moment où on arrive à avoir une preuve de l'intégrité de ce qui se passe off-chain et l'ancrer sur la blockchain. Donc ça, c'est une technique qu'on utilise. Ce qui fait que ça nous réduit pas mal le nombre d'interactions avec la blockchain. Et après, ce coup-là, en fait, on peut très bien l'assumer en tant que l'INIA étant donné qu'on a un token dont la valeur va augmenter. Donc du coup, je disais tout à l'heure qu'on n'avait pas de business model. Ce n'est pas le bon terme. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas là pour faire du profit sur les gens. Donc il y a quand même des flux entrants et des flux sortants. Et donc l'INIA pourrait totalement être autosuffisant avec la valeur du token pour payer ces frais-là. Et en plus de ça, par rapport au mesh dont je parlais de nœud l'INIA sur un système d'incentive, puisque ces nœuds-là ne vont pas gratuitement mettre à disposition de la ressource de calcul pour faire de la computation sur votre data. Et donc du coup, il y aura également des gens qui gagneront du token. Donc après, ces personnes-là, quand elles interagiront avec la blockchain pour publier les résultats, ils pourront payer de la même manière. Donc c'est quelque chose qui est, comment dirais-je, très complexe aujourd'hui pour la plupart des applications de blockchain et c'est totalement sur votre roadmap. Dernière question et après on se... Oui. Une question sur les sources et données à mon avis. En fait, il y a au moins deux familles de sources de données. Il y a les données que je remplis moi-même consciemment le bas, mais c'est mon action qui me fait. Quand je fiche, j'aime pas près de vous. C'est moi qui donne un autre machin. Je m'en fais tout. Mais il y a certainement aussi une famille de données que je n'ai aucun contrôle. Ma voiture connectée qui envoie ma manière de conduire à un constructeur automobile. C'est pas moi qui ne peux rien faire dessus. et de la même manière on peut plus simplement imaginer que je suis bien incapable de relire les clients de mon médecin sur lesquelles ordonnances. Et donc, si les constructeurs automobiles ou les médecins n'acceptent pas consciemment que les données me consciemment, avec mon accord, soient envoyées dans mon silo, etc., c'est le mieux qu'on ne jamais remplit. Au-delà de convaincre l'utilisateur, il faudra aussi convaincre certainement les sources, les sources de données. c'est avec eux qu'on discute actuellement. Je parlais du MVP tout à l'heure. En fait, là, on est plutôt en train pour bâtir le Web 3.0, on est en train justement d'attaquer au niveau des personnes qui aujourd'hui ont les datas pour voir comment ces personnes-là peuvent passer sur des applications type Ligna. Donc, ça sera un bon flux déjà en train de données puisque c'est eux qui sont l'interface entre vous et vos datas. Et la deuxième étape, ça sera que l'utilisateur lambda ne passe plus par cette transition Web 2.0 à Web 3.0 mais du coup puissent se connecter directement à Ligna et commencer à faire des inputs de data. Mais pour être très clair, la majorité des données sur vous, elles sont, c'est ce que vous dites, elles ne sont pas, vous n'êtes pas en train de retaper vos données tous les jours. Donc, ce sont des données qui sont automatiquement prises. Il n'empêche qu'elles sont générées par vos objets, vos devices, vos applications, etc. Donc, de toute manière, il y a un moyen de captation. Il y a un moyen de captation et si je mentionne juste l'IoT au niveau de l'avenir que ça a dans les prochaines années, on va avoir énormément d'objets connectés. C'est pour ça que je parlais ça dans la roadmap Ligna. Si on arrive à connecter les objets IoT à Ligna, on va également avoir énormément d'informations sur vous, sur votre maison, etc. et c'est une information que vous détenez, que vous gérez et que vous pouvez choisir d'utiliser pour une application ou une autre. Donc, ces personnes-là ne seront pas Google ni Facebook. Ce sont d'autres acteurs qui s'intéressent à la blockchain. Oui, en fait, je veux dire, c'est non-binaire. Il n'y a pas Facebook ou les gens qui sont à fond. il y a plein d'entreprises qui sont dans cette zone de gris et qui sont très intéressées par la blockchain, qui sont très intéressées par la confiance numérique aujourd'hui, qui seraient très intéressées d'avoir un protocole sécurisé de ce type-là à proposer pour leurs utilisateurs ou pour leurs citoyens, en l'occurrence, et donc qui sont très intéressées pour développer des MVB. Si on arrive à enclencher le procès avec ces gens-là, et je veux dire, pour prendre pour exemple des gens qui sont en train de passer en blockchain, c'est ce qu'on a vu avec les interventions précédentes, donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont en train de se mettre dessus parce qu'il y a aussi un bénéfice pour eux. En santé, typiquement, tout ce qui est pay, as you live, tout ce qui est amélioré, la qualité, le niveau de vie, en tout cas en termes de santé des citoyens avec des systèmes d'incitation, etc. C'est quelque chose qui intéresse énormément aussi les gouvernements. Donc il y a plein d'acteurs et on va commencer évidemment par ceux-là qui seraient intéressés et on va parler 4% qui détiennent 98% de votre donnée. Je suis désolée parce que sinon... Non, non, non. Stop, pardon. En fait, on a un cocktail juste après. Donc si vous avez plein de questions sur ce formidable projet, vous pouvez les adresser directement à Sajita pendant le cocktail. Merci. Merci beaucoup Sajita. Applaudissements